Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour mon tout premier Share the Love. Si vous ne connaissez pas le principe, les vidéos Share the Love sont là pour vous présenter des chaînes qu'on aime bien, des personnes qu'on apprécie, avec des contenus qu'on trouve intéressants et qu'on veut vous partager. Comme vous savez que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai préféré scinder mon Share the Love en plusieurs catégories et pour débuter, quoi de mieux qu'un Share the Love spécial Belgique ? Aujourd'hui je vais donc vous partager 4 chaînes que j'adore, à commencer par la chaîne de Caroline. Sa chaîne s'appelle Satin Taupe et si je devais décrire sa chaîne en quelques mots, je dirais que c'est un mélange de bonne humeur, de positivité et d'avis constructifs. Car, comme elle le dit elle-même dans son Share the Love, elle ce qu'elle aime ce sont les chaînes beauté où on présente des produits, où on fait des revues, où on fait des maquillages, et bien sa chaîne c'est ça. C'est quelqu'un qui teste des produits, qui fait des produits terminés, des hauls, des make-up, des routines. Somme toute peut-être une youtubeuse beauté classique, mais qui fait ça avec un naturel fou et qui a toujours un grand sourire Caroline c'est quelqu'un qui met de bonne humeur je trouve, c'est quelqu'un dont on a envie d'être l'amie. Elle présente les produits sans chichi, elle donne son avis, elle est naturelle. Ce que j'apprécie aussi chez elle, c'est qu'elle est vraiment dans une démarche de bien-être, donc elle a par exemple réalisé un tableau de visualisation, elle explique qu'elle fait du sport, elle nous montre aussi son parcours vers une meilleure santé. C'est toutes ces petites choses qui font que, au final, ça fait une chaîne vraiment très tournée vers la positivité, comme je l'ai dit au début, et moi, chaque fois que je regarde des vidéos de Caro, je suis de bonne humeur. Les deux personnes suivantes dont je vais vous parler, qui ont deux chaînes différentes, ce n'est pas une chaîne commune, sont des amis de Caroline, donc je suppose que si vous connaissez Caro, vous connaîtrez les autres, mais la prochaine personne est Zoé de la chaîne S'aimer pour être belle. Ça fait quelques mois que je suis sa chaîne, et elle, si je devais la décrire, je dirais que c'est la douceur et la simplicité. C'est une fille qui fait ses vidéos comme dans le YouTube d'avant, on va dire. Elle se met devant sa caméra, elle l'allume et elle nous parle. Quand on regarde ses vidéos, on n'a pas l'impression d'être dans un film, et je ne dis pas du tout ça en critiquant, ce serait quand même un peu fort de critiquer alors que je fais un share the love. Ce que je veux dire, c'est que vous avez l'impression que vous prenez un café avec une copine. Elle fait des maquillages, elle fait des get ready with me en papotant, elle fait des hauls, des produits terminés. Elle traite des sujets beauté classiques, on va dire, mais également de sa perte de poids, car elle se marie dans quelques mois, c'est comme ça un petit peu qu'on a commencé. Moi je l'ai connue grâce à Satin Taupe et elle, elle m'a repérée via les vidéos mariages. Et elle parle de son parcours, ses fiançailles, les repas qu'elle mange pour perdre du poids, ses hauts, ses bas. Et elle fait ça d'une manière tellement naturelle qu'on dirait vraiment qu'on est avec une pote. Et c'est ça vraiment que j'apprécie en général, mais surtout chez Zoé, c'est qu'on dirait vraiment une petite maman, toute douce, toute gentille, c'est vraiment ça que j'apprécie chez elle. La troisième personne dont je voulais vous parler aujourd'hui est certainement l'une de mes plus belles révélations au niveau Youtube belge de cette année, c'est Sandrine Elfiott. A chaque fois que je regarde une vidéo de Sandrine Elfiott et que je l'écoute parler, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est générosité. Je trouve que cette femme transpire la générosité. Elle donne, elle se donne pour ses abonnés. On dirait qu'elle répand l'amour partout où elle va. On voit que c'est quelqu'un pour qui la notion de partage est super importante, que ce soit d'elle vers nous ou de nous vers elle. Et je tiens d'ailleurs à la remercier parce que c'est elle qui a un petit peu lancé cette vague de Share the Love. Sandrine a commencé avec sa vidéo Share the Love et en fait elle en avait parlé à ses deux amis, Caro et Zoé, qui en ont fait une aussi. Je n'étais pas présente avec vous lors du Weekend Lillois, Sandrine, mais tu vois je continue quand même sur ta lancée et je suis le mouvement des Share the Love. Ce qui me plaît le plus chez cette femme, c'est qu'elle est radieuse et cette énergie qu'elle dégage se transmet via l'écran. Elle nous souhaite tout le temps du bonheur. Elle nous dit amusez-vous, riez, foutez-vous du regard des autres. Ça aussi c'est quelque chose qui est super chez elle, c'est que Sandrine est une femme ronde, mais qui n'a pas peur de le dire. Ce n'est pas quelqu'un qui va dans chaque vidéo se lamenter parce qu'elle a des formes, non. Elle, elle dit je suis comme ça, j'ai un corps comme ça, je l'assume, je me mets en valeur. D'ailleurs, elle nous présente très souvent des hauls mode, en plus des hauls beauté, et je trouve que c'est vraiment super. Il faudrait qu'il y ait plus de positivité à ce niveau-là sur YouTube, parce que malheureusement, une fois qu'on est youtubeuse beauté et qu'on est peut-être un peu plus forte, en général, on a tendance à bien cadrer pour qu'on ne voit pas qu'on a des formes, on a tendance à parler que de maquillage ou de soins, pour ne pas non plus qu'on se concentre trop sur les vêtements. Honnêtement, si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille sa chaîne à 1000%. C'est un concentré de bonne humeur et surtout de bonnes ondes qui va vous faire du bien. Et la dernière chaîne dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, je suis sûre, quasiment sûre que vous la connaissez, c'est la chaîne de Loran. Loran, comme Caroline, c'est une amie que j'ai rencontrée dans la vraie vie, donc on est passé de copine virtuelle à vraie amie, et c'est une personnalité à part entière. Elle a son propre univers, c'est-à-dire qu'elle adore Disney, elle adore Harry Potter, elle est aussi une grande fan de musique et elle suit des groupes que je ne connaissais pas et que j'apprends à connaître grâce à elle. Elle a vraiment son style à elle. Loran, c'est quelqu'un d'unique, qui va oser faire des choses qu'on n'ose peut-être pas faire, comme se colorer les cheveux en rose ou suivre son groupe préféré en tournée pendant un mois dans toute l'Angleterre. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'assumer ses goûts. Par exemple, elle regarde encore des dessins animés, et alors ? Perso, je le fais aussi. C'est quelqu'un qui a su rester très vrai et très naturel, tout en ayant un univers bien à part. Comme vous vous en doutez, c'est quelque chose que j'adore, parce qu'elle sort un peu de la norme, mais en même temps, ça reste quelqu'un de super accessible. Franchement, si vous ne la connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, vous ne serez pas déçus. Voilà pour cette première sélection de partage d'amour. Il n'y avait que 4 chaînes dans cette sélection, encore une fois, pour éviter que la vidéo dure 3 heures, mais aussi parce que j'ai l'impression que 1. il n'y a pas énormément de youtubeuses en Belgique, mais 2. surtout, je ne les connais pas toutes. Alors, si vous avez des chaînes belges à me recommander, plutôt Axé Beauté, parce que c'est plutôt ce que je recherche, mais même d'autres sujets peuvent m'intéresser, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais vraiment faire de nouvelles découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous appréciez de voir que, oui, sur Youtube, on peut encore faire du partage et s'encourager les unes les autres, et surtout dire du bien des autres sans qu'on soit toujours dans la compétition et qu'on soit toujours en mode, non, mais moi, je veux le plus d'abonnés, donc je ne vais pas faire de la pub à quelqu'un d'autre. Vous savez très bien que je n'ai jamais été comme ça et je ne le serai jamais. Moi, j'aime toutes les youtubeuses que je suis. Évidemment, je ne peux pas parler de tous mes abonnements parce que je pense que j'en ai bien 150, mais dites-moi si d'autres Shares of Love vous intéressent. Je peux éventuellement faire des catégories comme j'ai fait ici pour la Belgique. Il faut que j'y réfléchisse, j'ai déjà une petite idée des prochaines personnes dont je vais parler, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse décider et me dire si ça vous intéresse de continuer à connaître d'autres chaînes par le biais des vidéos de ce genre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501